T'es là, tu regardes l'horizon, t'es pensif. Alors que j'ai une conduite totalement différente, les gens me connaissent. Ils savent qu'à Kinshasa, tu me redonnes mon prénom. Les gens qui savent que je suis le spécialiste du coup de godasse. Non, faut que j'arrête ça à force. Un jour, on va cartonner une voiture avec mes cadres. On va faire un latéral complet. Moi, je te fais peur, mais t'es sérieux ? C'est une blague. Regarde comment il est accroché, quoi. Putain, la vieille tortue. Regarde toi, t'es accroché comme ça. J'ai peur. Mais t'as peur de quoi ? Mais je roule tranquille. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. T'es au courant que là, t'es en Allemagne ? Ah non, non, non. Non, non, non. On est en Hollande. Ouais, c'est pareil. Non, je respecte les limitations de vitesse. Tu as raison. De chaque pays. Bon les gars, trêve de plaisanterie. Chose promis, chose but. On avait dit une vidéo par semaine. En réalité, là, on a un petit peu le temps. Mais par moment, on a moins le temps. Pour moi, c'est plutôt, on va dire, 2 certains 100% par mois. Ouais, 3 sur. 3 sur. 2, 3 certains. Non, 3. Et en bonus, on va appeler ça un bonus. On peut vous en mettre une ou deux, ou peut-être trois. On sait jamais. Comme ça, t'as vu qu'ils viennent, bim bam boum, on l'envoie. Maintenant, on essaye de... Donc là, on se retrouve pour cette vidéo-là. Je te laisse expliquer. C'est parti, mon bon Dieu. Putain, t'as lâché la main. Ça y est, t'es en confiance. J'ai donc fait un achat impossible d'une voiture. Là, c'est là. Qui bien sûr qu'on va donc faire une vidéo complète dessus plus tard. Et pour l'achat, ESR m'a invité à un track day. Au GP. Journée, on va dire... Riche en émotions. Avec des hypercars, des méga-cars, des voitures hors du commun. Donc, je ne prends pas la scénar, par contre. Elle n'est pas encore prête pour le circuit. Pas les peu, il n'y a rien. Je prends la Black Series. Et mon but, c'est pas de rouler en circuit. C'est de rendre Orlinsky malade à crever à première. Tu vois, tu ne veux qu'elle a la connerie. En fait, tu ne veux qu'un truc, c'est qu'on parte au carton. Ça veut être un cogner, moi. Tu veux que la tête fissure un peu là-bas. Peut-être même cogner la baie vitrée. Tu ne penses qu'à ça. Là, on a des projets de vidéos, les gars. On ne va pas parler, parce que toi... Enfin, on ne va pas parler, tu es capable de le dire. Si jamais il y a une bavure, tu comprends. Parce que lui, il peut dire, ah, au fait... Oui, oui. Mais on a des projets de vidéos. On a plusieurs projets qui sont très sympas, qui vont vous plaire. Donc, un que Toul m'a proposé et que là, ça vient de lui. Tu as refusé. Enfin, tu seras là, mais tu ne feras pas le grand... Ouais, non, mais je serai là, je serai là. La vidéo, on va la faire nous deux. Je serai là physiquement pour ça. Mais il y a une chose qu'il y aura dans cette vidéo où je ne serai pas dedans, parce que j'ai une conscience. J'ai une conscience morale et j'ai quand même des choses à perdre. En l'occurrence, une famille. C'est surtout ça. Mais après, ouais, là, si on arrive normalement à 90%, c'est bon. C'est bon ça. C'est bon. Non, mais on n'y est pas, tu vois. Non, non, mais je l'ai vu hier en ligne. Il y a le faveur. C'est clos. C'est bon. Ah oui, donc, ok. Ah non, ça va être fou. La vidéo va être folle. En fait, c'est le projet, en fait, que c'est lui qui m'a amené ça. Parce qu'on a nos projets en commun, on a nos idées en commun, etc. Et après, chacun a ses idées. Tu vois, moi, j'ai des idées. Typiquement, on va vous faire une présentation de la SENA. On ne va pas vous faire une présentation lambda. Aujourd'hui, une présentation de SENA, tu la tapes sur YouTube. T'as 1000 personnes. Enfin, 1000 personnes, c'est un grand mot, mais qui vont avoir... Je ne présente pas SENA. Non, mais voilà, qui vont avoir présenté une SENA. Nous, on va la présenter autrement. Voilà, lui, il m'a amené cette idée qui lui est venue il y a peu de temps. C'est une idée qui est ouf, qui est incroyable à réaliser. C'est pas facile. Nous, on n'est pas YouTubeurs. C'est pas notre métier. C'est de l'amusement. Donc, c'est compliqué à organiser aussi. Parce que là, c'est chaud. Et pire que ça, je risque ma vie. Pas blague. Mais oui, mais ça devient. Je peux crever. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a acheté un drone à 3000. Et l'autre, je lui dis, ouais, mais c'est quand même une mauvaise idée. Enfin, moi, je ne prendrais pas le truc d'y toucher. C'est mort. Je ne touche pas à ça. Je m'en servais. Une fois, Ajaccio, le truc, il est parti dans une maison. Il a coupé les câbles d'électricité. C'est mort. Et au prix, ça me fait chier de niquer un truc comme ça. Franchement, je n'ai pas envie. Lui, il nous a quand même dit. Non, mais moi, je peux conduire le drone. J'ai fait du cross toute ma vie. Mais quel rapport ? Quel rapport ? J'ai fait les compé de parking électrique. Et ça n'a aucun rapport. Mais tu as fait ça. Tu avais 18 ans. Tu en as 40 ans. Tu as pu sur un bouton et tu tournes une. Mais oui. Mais tiens, je gère. En fait, moi, ce qui m'inquiète, le prix est surtout que tu peux blesser quelqu'un. Toi, tu peux blesser quelqu'un. Absolument. Mais si. Je suis pilote. Excuse-nous, Arton Sena. Excuse-nous, Sena. Non, mais c'est la vérité. Chacun son métier. Nous, on n'est pas youtubeurs. On n'est pas pilote de drone. Le seul truc qu'on aime, moi, je suis pilote de vigne. Tu vois, tu fais mon site dans la gueule. Ouais, je peux blesser Kevin. Genre, je lui abate le nez ou un truc comme ça. Ou alors, la première caisse que je tape, c'est une caisse de la BRI qui monte sur un vrai truc. Il s'arrête pour moi, je suis mort. Genre, l'autre, je les ai blessés avec un drone. Franchement, c'est la pire des conneries. Moi, je stresse. Je tenais juste le bip bip dans l'avion qui me disent attachez vos ceintures. Il va y avoir des turbulences dans 20 minutes. Écoute-moi, j'ai la tachycardie. J'ai le cœur. Papa, 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 papa. Et là, l'autre, t'es là, tu veux faire du grand chute. C'est sûr. Et il y aura plein de bruit dans tout. Gros, il va rigoler. Je vais lui dégueuler dessus, moi. C'est génial. Ah, mais c'est sûr. Franchement, un truc comme ça, je simule une crise d'épilepsie. J'avale ma langue pour qu'il descende. T'es malade ou pas ? Excellent. Bon, les gars. Avec ma vie. On paye ça, ce temps, tu veux ? Oui, 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 oui. Oh, putain, le monde a Dieu. Le parallélisme laisse à désirer. Peut-être refaire la géométrie. Non, mais je l'ai pris... Ah ouais, lui, il a eu chaud. Il s'est dit, lui, il n'a plus de frein. Putain, soul numéro 2, quoi. Regarde. Vous vous ressemblez ? Il y a un truc de dos. Mais oui. Non, lui qui marche. Ah lui, oui, je m'entends. Tu veux quoi, Johnny ? Enfin, c'est l'enfer. Dès que je passe un pays, ça coupe. Attendons, mais... Tu filmes, Lou ? Allez, c'est Frotte-Man. Tu veux des chefs ? Une petite chefs ? Arrête-toi tenter une fois. Prends une chefs. Tu veux que je te la mette dans le pet ? Ah, ça, c'est une vraie expression de belge. Tu vois, je te la... Mais tu te rends compte ? Ça veut dire qu'un mec... Ça n'existe pas. Comment un mec, il va arriver ? Genre, il est là. Il sent bien, c'est tout. Ouais, ça va, viens, on rentre. Tu vois, je te la mette dans le pet. T'es con, tu me craques dessus. C'est infame. Attends, viens, 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 viens. Tu ? Tiens, tu me tiens. Tu vas perdre à ça, c'est sûr. Bouge pas. Arrête, frère, jette ça. Maintenant, on va tout péter dans le truc. Tu sais comment je suis con. Arrête, déconnerie. C'est bon, c'est bon. Attends, c'est bon. J'ai faim. Mais une bonne tarte. Pas une tarte de... Mais non, c'est bon. Mais non, mais non. Regarde, regarde, t'as jamais vu. Allez, arrête. Fais-moi confiance. Tu vois, tu veux monter sur un ring avec moi et t'as peur de me mettre une tarte. Je vais le démarrer, ce t'enculé. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas grave. Eh les gars, les gars. Il vient de s'auto-taper et pousser. Frappe-moi, j'ai été vilain. Allez. Je suis là. Tu me vois. Tu me vois peu. Je suis frontman. Je frotte la veuvel orphelin. Mais c'est chouette, ça. Il n'y a pas de... Ah, speak English. Ah non, speak French. Ah, pour 2 euros, j'ouvre la petite sacoche, là. Incroyable. Je rentre ma tête comme ça. C'est relou. Je rentre, je l'attrape et je l'étranque, je la tire derrière le truc. Schizophrène. Alors, dis pas où. On dit juste qu'on va en Allemagne. On laisse le doute, on ne sait pas pourquoi. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. T'as hâte ? Je vous verrai bien. C'est le beau. Ah voilà, ça va chier. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il s'un desus. Vous allez , celui-ci, mais tu j'Amène... Enión, on y va a eu e Carla. à johnny la culpras il va falloir qu'il se pose parce que là je suis je suis taquin un monsieur monsieur est taquin allez bisous bisous grands bisous bisous à ton grand-père bisous à sa vieille grand-mère comment ça tu bloques la route tu bloques la route à monsieur l'ambassadeur terminé terminé bonsoir t'es au courant qu'au moment là à 260 était heureux d'avancé là qui dépose comme ça c'est pas tu me déposes c'est vraiment tu me découpes je peux même pas envoyer parce que s'il ya un mec qui se décale pas là on est bon non c'est donc ce week-end dernier moi j'ai passé mon temps avec la scénar et de passer la scénar à maintenant à toutes les autres ah oui mon dieu tu me compare une scénar et une rs tu es au courant que du 100 à l'heure à 200 c'est du 3.6 à 3.5 à c'est vraiment alors dont ressenti ouais c'est bien c'est linéaire tu vois ça tire c'est linéaire mais en fait c'est que j'ai du mal à mettre vraiment dedans dans le sens où tu vois en pleine nuit oui oui mais là en pleine journée comme ça il suffit d'un imbécile tu vois surtout ici en allemagne après les gens sont quand même éduqués et ils connaissent tu vois donc il n'y a pas un mec qui va se déboîter comme ça au dernier moment pour le plaisir tu vois mais il suffit j'en sais rien d'un étranger n'importe un mec qui n'a pas l'habitude il se met voie de gauche comme ça parce qu'il se dit aller j'ai envie de me mettre sur voie de gauche c'est que tu le coupes en deux à cette vitesse là tu coupes en deux «C'est pas sûr ? » «Hé, hé, Olivier, tu es où Olivier ? » « Olivienne, Olivier, Mais où est Olivier ? Je t'ai perdu, je ne vois pas le bonbon. Un peu le maltraité quand il va venir. Non, il va la course avec lui. Oui, il va prendre le feu. Ah, Olivier va prendre le feu. Vas-y, 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 vas-y. Bye bye, Olivier. Mais tempête, allez, allez, allez. Mais dis donc, Olivier, je constate que, mais Olivier va plus tenir. Si, si, il t'y arrive. Olivier va peut-être être dépassé par les événements. Non. Il revient, il arrive. Non, non, Olivier, je t'ai dit ! Regarde, Olivier ! Il n'est pas à fond. Je sais, mais je vais me mettre à côté d'Olivier. Il a des vraies bonnes idées. Lui, il a des vraies bonnes idées. Lui, des idées plus sérieuses que moi. Plus sérieuses. Dans la folklorique ? Moi, c'est un peu plus folklorique. Ce soir, on est quatre. On est trois, mais encore le cameraman. Il y a trois chambres. Et moins dormi avec Anto, je pense pas. Je peux vous mettre sur tous les deux ou pas ? Comment ça ? Mais non, on va dormir tous les deux. On va dormir tous les deux, je vais te filmer. Ah non, parfait ! Je mets toi avec Nathan. Ah ! Mais si, tu vas dormir avec Frottmann ! Moi, je dors avec qui tu veux, mais par contre, je dors nu. Toujours. Je déteste le textile. Mais je suis normal. Je dors à poil, je vais dormir à poil. Bonjour, les gars. Salut, à vous tous. Ça, c'est Nathan. Il travaille donc chez ESR Automotive. Là où il vend des Koenigsegg, Senna. Un peu de tout, quoi. Oui, on vend toutes les belles marques qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir à rue. Oui. Et on est concessionnaire pour Koenigsegg. Pour l'Allemagne, on s'occupe aussi de la Belgique, France. Un peu, oui. La Hollande. Et on vend, sinon, toutes les marques sportives. Donc, en clair, il essaie de forcer en ligne de ski à acheter Koenigsegg. Si tu veux, je peux te faire un show dans le showroom. Quand il nous a dit comment... Ah oui, oui, c'est pas mal ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ouais, je le prends à part. Et je lui ai dit, tu sais que... On lui parle avec son. Et je lui ai dit, regarde, mon idée de base. On l'a fait dans le jardin. Et je lui ai dit, l'idée de base, c'est que je me fous à Wall. Faut que tu sois choqué. Et genre, je passe entre deux Koenigsegg et je les caresse. Il me dit, mais à poil à poil ? Je lui ai dit, ouais. Il me dit, mais avec un caleçon ? Je lui ai dit, non, sans caleçon. Il me dit, je vais voir avec mon directeur. Il est monté là-haut. Le directeur, il l'écoute. Il lui dit, j'espère que tu te fous de ma gueule. Il est quand même descendu nous voir, le directeur. Il est bon délire. Il est descendu, il nous a regardé. Il a rigolé direct. Non, mais pire que ça. Non, mais Nathan, il pensait que... Moi, je pensais que c'était toi, hein. Mais moi, jamais, moi. Genre sous l'excitation. Si j'en voyais un million trois, j'ai envie de me mettre nu. Dans tous tes clients, est-ce que tu as déjà eu une demande aussi folle que moi ? Non, vraiment pas. Il y en a qui doivent avoir des demandes particulières, ce qui est normal. Oui. Des clients qui veulent avoir des ventures vraiment à des endroits un peu spéciaux. Mais j'ai trouvé ça très marrant. Je dois dire, mais voilà, c'était vraiment bizarre. Tu vois du mec débarqué, il débarqué. C'était bizarre. Tu sais quoi, je vais prendre ça ? Je prends ça, mais par contre, il y a une condition. Mon bret, il faut qu'il passe à Wall. Oui, oui, oui. Tu dis, sous le coup de l'émotion, il était sur-excité, il fallait qu'il se mette à Wall. Mais le pire, c'est que moi, j'ai cru qu'on serait viré de ta faute. Je me suis dit, c'est fini, la voiture, je n'ai pas l'acheté. Non, écoute. Non, mais j'ai cru. On n'est pas venu chercher une Ford K, tu vois. Mais voilà. Mais t'imagines. Par contre, on serait vu plus haut pour une R8 de 400 000 km de 2001. Oh oui, il nous aurait jeté en l'air. Tu sais quoi, je garde la voiture et barrez-vous les nudistes. T'as tellement de gens qui ont une vie qui est compliquée, qui ont des vrais soucis, qui ont des problèmes de santé. Tu te dis, mais de rigoler, passer des moments à rigoler. Enfin, moi, je sais que je rigole toute la journée. Pas tout le temps, mais je me dis, c'est tellement important. Là, tu vas chercher ta voiture, tu passes un bon moment, tu rigoles. Je t'ai ravi. J'ai acheté une voiture en 1,3 millions. Le vendeur, c'est mon larbin. Tiens, viens là. Mets ça, mets ça. Tu vois, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'accroche qu'on serait pas là aujourd'hui. On est en train de manger ensemble. Oui, oui. Tu vois, quel que soit ton corps de métier, c'est soit un feeling direct. C'est pour ça que tu étais connoisse. D'accord, je n'ai pas compris. Toi aussi, tu as eu le filiste. C'est pour ça qu'on va dormir tous les deux. Il vient, tu sais, qu'il sort de détention. Ça fait quatre ans, il est très violent, il n'a pas touché une femme depuis quatre pieds. Ah merde. Là, il n'a pas mis ses lunettes, mais quand il chausse ses lunettes, c'est la merde. Je ne serais pas de venir ici. Non, c'est rien. Tu as déjà joué à la vague. Je serais pas de venir avec moi. À la vague. Tu connais la vague. C'est quand toi, tu ramenais une meuf, mais ton pote, il était à côté, mais il restait sur la béquille. Il était sur le lit, mais juste, il bougeait. Tu n'auras jamais vu un mec sur le nerf rouler à poil. Tu te mets à poil en KTM Xbox, là. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, t'es dans, hein. C'est coincé. Non, Olivier ? Si, si, si. J'essaye de l'imaginer dans ma tête. T'as quoi ça que ça en poil ? Le Xbox à poil. Tu gardes juste tes lunettes. Pour les moustiques. Tu m'as juste dit. Non, mais là, c'est bien, parce qu'Olivier, tu vois, il est très sérieux. Attention, Olivier, c'est quelqu'un de très sérieux. Nous, on est des conners, on est très cons. Mais Olivier, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Mais, je dis bien mais, il peut y avoir quelques dérapages. Et lui, là, comme vous le voyez là, il est très sérieux. Attention, il suffit que deux capes se touchent et on peut le perdre. Demain. Allez, je vais me remettre à la pinceur parce qu'il y avait un peu de mousse. Franchement, on va consommer. Vous en avez pris combien ? Tu dis, j'en ai plus en sol, mais je me suis resservi plusieurs fois. C'est pas possible. Bon allez, sur ce donc les gars, à demain. Allez, à demain. A demain. Bah. Je suis le caméraman masqué. T'es où Johnny ? Johnny ? Franchement, on est une vraie bulle. Aïe. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as à faire ? Montre ta caméra un peu plus haut. Voilà. Excuse-nous. C'est pas la bête. Fais voir ton visage. Qu'est-ce que tu fais hier ? Je fais une ronde. Je suis Batman. Jes Ep Yinctos. Bien. Je vais Shaller T solving. Qu'est-ce que tu as sure ? Réalisé par rapport à des vrais. Qu'est-ce queacaktiré ? Réalisé par rapport à mon Mike Light. Ch C researches à Pouyesterie. L'ண Ihres. Monsieur Bware, c'est bon. Nos collènes à mon Mike Light. Eh ! J'ai fait un putain de tête à queue ! Ah ouais ? Bon maintenant je suis sorti parce que les peuples ont sorti mon oeuf, j'ai glissé là-bas comme une merde ! Ah merde ! Ouais, les peuples neuf ! Et j'ai, ouais, j'ai du sport mais j'ai glissé ! Ouais, je préfère essayer les autres avant, tu vois ! Ah bah ouais, là j'ai deux expériences, j'ai deux avis ! Non mais l'autre c'est en plus un chat noir, donc ça aurait été le premier qui avait un oeil crevé ! Bah écoute, Kevin, après trois jours, c'était bon ! Après lui, il avait une miopi, il voyait rien ! Ah non, c'est une taupe ! Ouais, ouais ! Ah il sortait comme ça, le pire c'est quand, pendant le Covid ! Non, quand on est sorti du salon, on te rappelle, on était malade ! Le salon à Bruxelles là, on est rentré le dimanche soir, après il faisait moins 10, donc on a fait le salon à Bruxelles ! Kevin hein, tu parles ! Ouais, le salon à Bruxelles et je me dis putain, on rentre le dimanche soir, mais il y a 15 cm de neige ! Bordel ! L'outil nous double à 200 sur sa de neige avec le SL ! Toi ? Non ! Nous, on est en smart ! En smart, je t'explique, avec Gaspard ! Je me suis dit ouais, c'est le seul truc que je vais prendre ! Et la smart, pour le coup, même sous la neige, c'est un truc qui est maniable, c'est léger ! Bah ça, je gère plutôt bien ! Je t'explique, sur le ring, à 100, il n'y avait personne, à part des neigeuses, à se balader ! Je l'emmenais, je dis frérot, en coup de volant, on part dans le mur ! Gaspard, il est en transe, il me dit ouais, ça glige ! Non, t'inquiète, je gêne ! Et l'autre, on rentre le soir, je me sens un peu mal, et je me dis putain, j'ai dû choper la crève ou une connerie ! Et en fait, on avait dû faire la bise à un mec ou j'en sais rien, choper le Covid, je pense ! Frérot ! La nuit que j'ai passée, l'enfer ! Je ne savais plus où j'habitais, lui le matin, je l'ai, il me dit j'ai passé une nuit d'enfer ! Kevin, pareil, Gaspard, pareil ! Et c'est pas, l'autre me dit ouais, je me lève dans la nuit ! Il se lève dans la nuit, déjà la taupe, il voit rien, il cherche ses lunettes, il est là, il ne sait même pas où il habite ! C'est pas, genre il se lève, dans le mal, il marche sur ses lunettes, il les pète ! C'est-à-dire qu'il est dans le mal ! Il ne sait plus où il habite, et il voit rien ! Comment vas-tu ? C'est bon ! L'autre part, c'est de Raoul, version... Hey, on laugh ! Ma femme ne fait que ça, elle lui parle que anglais à mon fils ! C'est bien, c'est parfait ! C'est pas 15 ans, il me parle que anglais, on se regarde ! Qu'est-ce que tu racontes, je ne te comprends pas ! J'ai fait un tête-à-queue ! Ça me choque ! Ouais, mais après t'avais les pneus un peu trop neufs et trop gonflet ! On va les rouler ! T'as vu un peu comment on a été coordonnés ? On voit toute une image ! C'est parti 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 ! Jesus... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on est donc à l'event Gear Collector et franchement donc c'est un step-up, je suis choqué parce qu'il n'y a que des voitures de fou, c'est des voitures très haut standing, il y a le tout aussi, mais il n'y a pas de pop and bang, c'est un bel événement. La Sénat, tiens, je le dis ici, elle va partir chez un préparateur qui s'appelle Infinite Performance en Angleterre, pour lui faire un échappement d'un pipe complet, la carte eau, upgrade de whistle gauge, plein de choses, pour la rendre, on va dire, un peu plus rapide, comme si c'est pas essayé. Oui, c'est vrai que 800 chevaux, il ne faut pas réfléchir, il faut qu'il y ait 1000 chevaux. C'est ça, 2000. Et comme j'ai dit, il y a une semaine, je vais encore serrer la main, je prends le fun. On n'arrête pas de se serrer la main ici, j'adore ça. L'année prochaine, Koenigsegg, je vous le dis, on en a parlé au dîner aussi, donc ça va être bon, on va encore faire beaucoup de bons événements, surtout avec ce côté-là. Si tu as une Koenigsegg, il y a la Owners Tour, tous les propriétaires qui ont une Koenigsegg, on se retrouve quelque part dans le monde, dans 3 jours, et c'est absolument ça, c'est la meilleure sortie que j'ai eue cette année. Vraiment, les champs, les endroits, toute l'organisation, absolument incroyable. Oh my god. Oh my god. Bon, les gars, là, ce qui va gagner, c'est le salon de nouvelle. Le truc, c'est que tu vas toujours plus loin, tu n'acceptes pas quand il y en a un qui te double. Tu vas aller le chercher, même si c'est une caisse de mouf, genre le RCR, tu étais là, je vais aller le chercher, je suis là, non, on ne va pas aller. Ah ouais ? Non, s'il vous plaît. Non, incroyable. Non, non, vraiment, super connu. Allez, c'est cool. Non, 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 c'est cool. C'est bon. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501